Personne ne se marie pour souffrir. Et les personnes qui souffrent sont celles qui se sont mariées pour être heureuses. Je reprends. Personne ne se marie pour souffrir, mais celles qui souffrent sont celles qui se sont mariées pour être heureuses. Ceux qui se marient pour rendre heureux souffrent difficilement. Parce qu'elles ont conscience, ces personnes, de s'investir dans la vie des autres. De donner aux autres. D'apporter aux autres. Mais quand vous êtes là et que vous ne voulez qu'être heureux, vous ne cherchez que ce qui vous plaît. Et c'est ça. Parce que Dieu a épousé cet homme parce qu'il avait un peu. La Bible dit qu'il a reconnu le fèvre blâtre de l'éternel. Qui a reconnu. Ça dit, même dans le choix de ton conjoint, il faut faire attention. Dieu peut t'envoyer un roi en statut d'esclave. Affanche. Il n'est pas encore dans sa royauté. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas encore dans sa royauté qu'il n'est pas un roi. Donc le discernement, en collaboration avec la voix de Dieu, te permettra de saisir le roi avant que toutes les prédatrices ne tombent sur lui quand sa royauté sera visible. Je suis dit, vous dites ce que je sais en tant que pasteur. Quand les hommes griches viennent à l'église et qu'ils sont célibataires, ça crée beaucoup de problèmes. Vous commencez à avoir des soeurs, vous commencez à faire des offrandes. Vous voyez, les démarches changent. Et puis, s'il est de ce côté, les mêmes soeurs, elles vont aller du même côté parce qu'il faut qu'elles tournent du côté. Ce sont des choses qu'on voit à l'église. Mais tout ça, c'est parce que les gens sont charlés. Les gens demandent comment est-ce que je vois mes faux joies. Je suis pasteur. Je vois clair. Je vois clair. Je vois tellement clair, frères et soeurs. Amen. Hallelujah. Mais c'est important de rester focalisé. D'accord? Rester focalisé. Ce que Dieu a pour toi est pour toi. Et Dieu te réserve quelque chose qui est à toi. Donc, ça ne sert à rien de paniquer. Ça ne sert à rien de trembler. N'ai pas l'impression que si cet homme t'a échappé, la vie t'échappe. Non! Dieu a quelque chose pour toi. Souvent, Dieu te délivre de la personne qui est venue pour te détruire. Il faut juste faire confiance en Dieu. Mesdames, écoutez-moi très bien. Ton besoin affectif, ton besoin, ton besoin c'est l'affection. Le besoin de l'homme, lui, c'est le respect. Mais qui se manifeste aussi par vos rapports sexuels. Parce que l'homme, lui, c'est plus le sexe. Voyez-vous? C'est plus le sexe. La femme, c'est plus affectif. C'est pourquoi, voyez-vous, les preuves, les problèmes qu'on règle. Ah! Je ne sais pas pourquoi. Elle se refuse à moi. Elle ne veut pas se donner à moi. Là-dedans, il y a détective, si vous voulez, dans la psychologie, ce que j'ai fait. Quand une femme se refuse à un homme, ça peut être un signal du fait qu'elle manque d'affection. Et elle a l'impression d'être violée toutes les nuits. Et souvent, quand elle pleure, tu penses que c'est parce qu'elle a un plaisir. Elle pleure parce qu'elle souffre. Elle n'est pas entendue. Et tu es tellement brutale. Qu'elle ne sait pas comment faire pour dire qu'elle est misérable. Ce n'est pas parce que tu es sur elle que tu es en elle. Donc, ça peut être terrible. Donc, il faut quand même, autant, s'arrêter. Je dis, la forme est une thèse. C'est une thèse de vie. Une thèse continuelle de vie. Tu dois constamment être en train d'étudier. Parce que tu es dans les recherches. Tu vas défendre. C'est une thèse de vie. Et ça connaît des fluctuations avec le temps. Et ça peut aussi signaler que, en fait, ce n'est qu'un moment où toi seul trouves ton plaisir. Et la femme, ce n'est pas un moment pour elle qui est un moment sacré. Parce que toute la journée, tu l'as insultée. Et le soir, elle pleure. Maintenant, elle se rappelle. Quand elle est allée au mariage, sa maman et sa sœur, la main, ont dit, courage. Elle comprend que le mariage, là, il faut vraiment être courageuse. Mais entre-temps, les autres, à l'église, elles sont contentes. Elles sont joyeuses. Elles sont heureuses. Maintenant, elle vit aussi. Elles rient comme tout le monde. Mais quand tu es mitra, tu vois dans les yeux. Une femme qui n'est pas heureuse. Un gars qui le savent à celui d'un coubra. Mais comme on dit, il ne faut pas que le passé sache. Il ne faut pas que le passé sache. Vous voyez, je ne veux pas essayer. Va me faire confiance. Frère, un jour, un diacre va voir son pasteur parce qu'il veut résoudre. On m'a dit, non, la femme dit, il faut qu'on aille voir le pasteur s'arrêter. Il dit, ok, on va aller chez le pasteur. Pendant qu'ils arrivent, maintenant, chez le pasteur, pour aller, ils savent, comme nous. Il entend le pasteur, il entend des clients et sa voix entendent des cadis, j'ai aussi, c'est le feu. Maintenant, quand ils arrivent chez le pasteur, pour résoudre le problème, ils trouvent que le pasteur lui-même est dans ses chausses, lui. C'est chaud, frère. Il ne faut pas penser que le médecin qui te soigne est forcément en bonne santé. Le gars, en fait, te soigner, décide alors qu'il est en train de mourir de cancer. Mais son aptitude en tant que médecin qui te soigne, mais lui, mais il est en mal. Quelqu'un ne doit le soigner. C'est clair, c'est ça la vie, l'humilité. C'est ça la vie, mes frères. Confrontez vos problèmes. Ne pensez pas que votre position au niveau vous empêche de confronter les problèmes. Confrontez-le.